Musique 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 Agouoke Mon ami, c'est toi que je vois Je vois que tu vas bien Un peu bien mon ami Donc c'est vrai Ce que j'ai vu Tu dois faire attention C'est ton an Ce que tu as fait Je te vis là où tu allais hier Ta soeur nous trompe que Tu as porté La nourriture À la maison de ta grand-mère Et c'était très urgent S'il te plaît, pardonne-moi Est-ce que c'est accepté ? Pas de problème Je m'en vais d'abord Comment t'as la tête de bruit Et tes yeux bruit de jour en jour Ah, ne me touche pas Tu n'as plus le respect aux personnes âgées Eh? 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 Écoute-moi, donne-moi même une minute. Ah ah, je t'écoute. C'est un problème d'aider, je vais t'aider. C'est le problème d'aider. Laisse-moi te mettre dans mes projets, projets pour aider. Dans tous ces villages, tu n'as pas trouvé une autre personne, hein? Donc c'est moi que tu as trouvé pour tes bêtises, hein? Pardon qui te vaut moi. Qui peut imaginer? Regarde-moi. Regarde la qualité de la personne à qui j'ai besoin de travailler. Charité, j'ai besoin de te dire. C'est moi le prochain roi. Tu veux dire quoi? Après le roi avatar qui était mort, mort depuis longtemps, vous avez moi pour répondre à. Écoute, quand j'étais en Angleterre, quand j'ai avec Diana Rose, qui es-tu même pour m'approcher? Je suis descendu très bas, hein? Jusqu'à arriver à ton niveau. Euh, tu, tu, tu oeuvres même ta bouche pour me parler de bêtises. Regarde comment il me parle. Un ivron inutile. C'est pas de ta faute. Je ne te blâme pas, Ouh. Je me blâme moi-même d'être là, en train de te parler. Tu, disparais-tu ici, mon ami? Euh, j'ai fini avec toi. Va procès. Fini avec la réclamation. Fini avec la réclamation. Disparais vite ici. Que le genre de personne est-tu toi? Tu parles beaucoup sans raisonner. Va t'invite là, une YouTube. Mais, c'est qui ça? C'est qui ça? Restez là. Vous n'avez pas entré. Je dis rester là. Votre halteuse, mon roi. Je vous salue. Salut, mon roi. Qui es-tu? Oh, au croquant, notre nouveau roi. Oh, que? Que? Quel jeu dont vous êtes en train de parler? Quel jeu? Ça, c'est l'addiction légale que j'ai eue. C'est pourquoi je suis votre Altesse. Ça, c'est mon trône. C'est mon pouvoir que vous avez eue. Mon trône que vous avez eue en mon absence, c'est ce que je réclame. Dégagez cette histoire hors de mon palais. Je te prie de qui? Allez, attends, attends. Mon vin, mon vin, ma bouteille de vin. Donne-moi ma bouteille de vin ici. Ce que vous faites, c'est pas normal. Je suis une personne de valeur. Vous me soulevez brutalement comme ça? Je me soulevez, je penseks. Excuse-moi pas mal. Je vous aperte. Je me soulevez que j' precise qui me concerne mon coure family. Je me soulevez pas gases. Je suis une personne de nurture, c'est bon ? Ok. Num vin, mon visage cette histoire. Je me tiens leiliyor. S'il te plaît, prends bien soin de cette maison, ok? Toutefois, si tu as besoin de quelque chose, peu importe la chose, n'hésite pas de m'appeler au téléphone, ok? Je vais transférer beaucoup d'argent sur ton compte, ok? S'il te plaît, emmène-moi ce sac dans ma voiture, vite! Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce bien toi? Je ne peux pas croire ces changements. Maintenant, je crois que rien n'est statique. Regarde-toi. Ah, mon Dieu! Merci, Jésus. À gozer, mon frère. Je ne suis pas contente. Je ne le suis pas. Je sais. Mais je ne veux pas que cette souffrance continue à te déranger, s'il te plaît. Je t'en supplie. Est-ce que tu vois ça? Tu vois ce que la pauvreté a rendu mon frère? Tu commences maintenant à te comparer à un chien. Rappelle-toi bien que je suis le roi de ce royaume. Tu es celui qui devait être sur ses trônes. Tu dois être sur ses trôneaux. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé. J'ai vécu l'enfer de mes propres yeux. Autour de moi, tout le monde croit que j'ai tué mes parents. Et ils croient tous aussi que je t'avais tué. Imagine la suite. Dieu nous a vraiment bénis. Yfeji est ici pour toi. Je suis là pour toi. Il n'y aura plus de pauvreté. Il t'a qu'il y a. Il t'a qu'il y a. Tu es silencieux depuis que tu es revenu du palais. Il y a quoi? Ce que je vis au palais m'a laissé sans mot. Je ne sais plus quoi dire. Toi, attends, attends, ne manques-tu pas à dire? Mais quoi d'autre veux-tu que je dise? Mon cher ami, tu veux que je dise quoi encore? Ichi, Ikena, que veux-tu que je parle encore avec cette situation précoeur? Hé! C'est maintenant clair qu'ils ont tué leurs parents. Ça se voit maintenant. Et sa soeur l'a fait pour de l'argent magique. As-tu écouté ça? Maman, pourquoi tu t'inquiètes de toi-même? Pourquoi? Pourquoi maman? Finalement, nous avons parachevé notre course. Oui. Je t'avais promis, maman, de ne plus t'abandonner. Il sait. Maintenant, je suis au pouvoir. Je vais tout arranger. Ne t'en fais pas. Je suis lion. Oui, oh. Les garçons sont bons. Yeah. Mais cela dépend du roi. Les lions, je t'ai dit. Occupe le trône. Un enfant sage. C'est ça. Régis la guerre de ta maman. Ça, c'est ma mère. Oh, j'ai aimé ça. Tu sais, mais j'ai ressenti la colère sur son visage. La méchanceté. J'ai dit la guerre. La guerre. Je t'ai dit, mais il ne saura pas. Maman, cesse de parler. Maintenant, ça, c'est le pouvoir que j'ai aimé. Ça se voit. Le symbole de l'autorité. Oui. Si je donne l'ordre à tous ces vieux stupides ou un chapeau rouge, je peux leur dire des dormis par terre et ils les feront. Il est feront. Bien sûr, tu es le roi. Et mon fils, tout est déjà fini. C'est ça. Un go. Bam. Le roi qui s'habille un lion. Ah, 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 ah. Akuzé ? Qui est là d'abord ? Oh, oh. Akuzé. Celui que tu appelles n'est pas à la maison. Ah, oh. Tantines des tantines. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Bon après-midi. Maman, bon après-midi. Oh, s'il te plaît. En tout cas, bienvenue. J'ai appris que vous êtes revenus. Je me suis dit de venir saluer mon ami et de prendre mon propre pain. Mais, pendant que je t'entends de venir, j'ai entendu les gens dire qu'ils se battent pour le royaume. Mais ils ne savent pas ce qui se passe réellement pour ce royaume. Sois la bienvenue, maman. Sois la bienvenue. De rien. Merci. Peut-être que tu vois, cette vie est très compliquée. On dit toujours que peu importe la décision dans laquelle tu te retrouves, ne désespère pas. Oui, oui, oui. Moi, là, je suis Iphéji. Dieu a fait tant pour moi. Oui, c'est vraiment ça. Oui. Je suis tellement contente du fait que Dieu a exaucé mes prières. Dieu a essuyé mes larmes. C'était très compliqué. Je te dis, j'avais tellement souffert. Il est tellement bon. Comme tu le vois, Iphéji, je suis bien. J'ai tout maintenant. Les voitures ne sont pas pas. Je peux voir. Tu laisses ta voiture presque partout. Tu laisses ta voiture partie par là. Tu es avec une autre famille. Je peux te donner l'argent maintenant? Vraiment? Oui. Tu vas l'utiliser pour changer tes vêtements. Tu vas acheter de très beaux vêtements qui vont te rendre très beaux. Alors, prends ça. Moi? Tu laisses ça pour changer tous tes vêtements. Tantine? Tantine? Et tu peux acheter des crèmes qui vont aussi te faire du bien. Je crois que cet argent est suffisant pour se marier. Alors, je vais me marier très bientôt. S'il te plaît, dès que tu pourras sortir, informe aux autres que Iphéji est de retour. Vraiment. En tout cas, je t'assure que j'irai partout dans ces villages et je commencerai à les dire. qu'est-ce que tu es revenu? Moi, j'ai déjà beaucoup d'argent. C'est pas encore ça. Oui, c'est pour toi. Je dois te ramasser ça. Passer pas ton argent. Vas-y, vas-y, vas-y. Ramasse tout ça. C'est pour toi. Attends, tout ça, c'est pour moi. Je n'arrive pas à croire, s'il te plaît. Je suis là. C'est pour toi. Tout ça, c'est pour toi. Non, 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 attends d'abord que je ramasse ça. S'il te plaît, attends que je te ramasse ça. Et tout le monde doit entendre ça. Je reviendrai encore prendre un peu d'argent. Ah oui, t'inquiète. J'ai beaucoup d'argent. Ah oui, vous allez sentir. J'ai beaucoup d'argent maintenant. Je ne veux plus que tu descendes abattus. Je préférerai la fondation de cette maison et recommencer à construire une autre. Oui. Oui. J'étais très bien. Mais ce n'est pas ce que tout le monde voulait que je puisse vivre. Et presque le monde commençait à s'effondrer. tu es libre de prendre tout ce que tu veux. Pourquoi ne pas croire? Toi et moi savons très bien que je ne peux jamais faire du mal à quelqu'un pour un but quelconque. Même lorsque je pense à la douleur de mes parents. je n'ai pas vu des choses comme ça en fait. J'ai juste besoin de beaucoup de temps pour y penser. Tu vois? Je suis venue pour deux raisons. Pour me rassurer que tu es assise sur ce trône et pour découvrir qui ont tué nos parents. S'il te plaît crois-moi même si ça va être demandé que je perde toute ma vie. Sans citer. Oui. Comment peux-tu dire ça? Non. Je n'ai pas besoin que tu je n'ai pas l'accepter. Ma soeur regarde pour l'amour de Dieu laisse-les l'occuper. Je trouve qu'il ne sera pas vraiment bon que nous menions ce combat. Tu es déjà riche. Qu'est-ce que tu cherches d'autre? Tu n'es pas en train de parler comme un homme. Tu ne me comprends pas. Tu ne comprends pas. Je pensais bien que ma connaissance pouvait rimer. Nous avons vraiment subi l'humiliation. Je te dis que ces choses m'effondrent très mal. Je dois remmener ton honneur. Je dois le faire. Personne et même les grands prêtres ne peuvent pas m'estomper. Oui. m'estomper. Nae, tu as l'air inquiet. Tous ces années, je te connais un lion qui n'a jamais un père ou qui coure d'autres animaux. Maintenant, dis-moi qu'est-ce qu'il y a? Depuis que tu fais partie de notre copain, juste comme j'ai dit que je ne suis pas à l'aise avec lui. Je ne me sens pas confortable depuis que je suis revenu. Je ne me sens pas à l'aise et toi aussi tu ne te sens pas confortable. Tu t'inquiètes un peu trop mon mari. qu'est-ce qu'un homme peut te faire? Tu es un homme, un lion de surcroît. Je sais qu'il doit régler cette situation. Je te connais. Je te connais. Ce n'est pas vrai. La vérité c'est que je ne n'arrive même pas à comprendre pourquoi ça se passe de cette manière. je te jure que je n'arrive pas à comprendre. Tu m'aurina. Je te remercie d'être venu ce matin et merci d'être toujours autour de mon frère. Agou mon ami, je suis aussi content de te rencontrer ce matin. Je suis très content que ton histoire s'améliore bien. Je peux voir le sourire sur ton visage. Je crois que tu as eu une nouvelle. Oui, j'avais reçu la nouvelle. Mais je peux voir une grosse sœur vient de partir. est proche du village. Agou est temps que c'est vrai. Tu sais qu'il y a longtemps qu'elle a quitté ici. Elle est allée à une promenade. Mon cher, je suis très content pour toi. Tu sais quoi? Mon cher, viens. Non, mon cher, va à l'intérieur et sors la s'il te plaît. Prends, nous allons boire et nous devons célébrer. Pourquoi? Pourquoi? Ici? Viens, viens, on va entrer. Tu es un homme spécial. Igwe? Igwe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Quitte devant la voiture. Mon frère quitte là-bas. Laisse-le rester là. Oh. Où est mon Igwe? C'est clair que Igwe est resté quelque part. Ah, ok, je comprends. Je vois que vous faites un tour. vous entendre de placer, ça va. C'est vrai que tu es ivre. S'il te plaît, bouge de là et laisse-moi partir. Si seulement que tu ne faisais pas partir à la ligne du pouvoir, je devrais tout de suite de moi-même te dire de rentrer à la maison, d'aller t'occuper de ton fou de fils que tu as laissé là-bas. Je te préviens, l'heure est dangereuse. Sois vraiment pridente. Je peux partir rapidement, je perds mon temps ici. Même si je t'envoie, je t'ai déjà pris. Vous, les grandes dames de ce village, vous êtes toujours comme ça, pressé, pressé. J'ai dit, devenir le train de toi-même avec quelques bouteilles du liqueur. Écoute ici, l'heure est dangereuse. J'ai dit, l'heure est dangereuse. Il faut faire vite. Il faut faire vite. D'ailleurs, je passe mon temps inutile. Je dois aussi partir. Dis à tout le monde de me suivre à la maison pour que chacun prenne sa part. L'heure est dangereuse. Excusez-moi, pardon, je veux que je veux bien que tu sois ma nouvelle femme. La parole que je vais t'adresser maintenant, c'est très importante. Donne-moi seulement quelques minutes de cause de rue. je n'ai pas le temps pour t'écouter. Je vous chasse, vous tous, le fou. Regarde-moi les gens lesquels je vais aider. Je suis le champion. Je le suis. Après votre roi bâtard, c'est bien moi, votre prochain roi de ce royaume. je vous préviens, vous qui me prenez pour l'ivrogne. vous. Oh, Ichi. C'est toi-là. Ah, 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 ah. « Tu veux me dire maintenant que tu viens de la réunion avec le Higué ? » « Me dis-moi, tu dois tromper. » C'était pour parler de la mort de parents de Hezé. « Mensonge, tu viens de manger, boire vous tous là avec le Higué, vous étiez ensemble, avec un chapeau rouge. Tu viens de manger, vous enviez l'argent. » « J'ai mal. » « Attends, eBay, ou peu importe comment on t'appelle, si seulement tu savais l'état de mon humeur, tu n'allais pas permettre la manière dont l'alcool a infecté ton anatomie de pénétrer jusqu'à ma zone environnementale. Écoute, tu dois savoir que tu n'es jusqu'à l'évronne. N'importe quoi. » « La façon dont je t'entends de parler. Un fouteur, il tue un fouteur. Je m'en fous de tout ce que tu as comme humeur. Inutilité, qui parle de n'importe quoi. » « Et d'ailleurs, pourquoi suis-je en train de perdre mon temps à discuter avec une personne qui ne voit absolument rien ? » « Une personne qui a accepté que l'alcool détruise son destin. Hein ? Ne parle pas quand je parle. » « Dans tous ces villages, il n'y a personne qui ose me défier à part de toi. Et laisse-moi te dire maintenant. » « Je n'arrive même pas à te comprendre. » « Tout de toi paraît périmé. Ton état d'esprit est aussi devenu périmé. Est-ce que tu m'as entendu ? Est-ce que tu m'as entendu ? Retiens-le maintenant. Sinon, tu verras. » « Attends d'ici, fouteur. » « Attends d'ailleurs que je m'en aille. » « Je dis disparaît vite de mes yeux, Hitché. » « Un vieux comme toi, tu t'entends de fouteur dans cette communauté. » « Fou que tu es. Il est temps de renverser. » « Ce roi, ce bâtard de roi. » « Son nom a changé. Il n'est plus ce que vous savez. Il est devenu le roi bâtard. » « Fouteur. » « Les vieux fouteurs ne font rien de ce royaume. Les inutiles. » « Où est-ce que tu vas à cette heure ? » « Oui, je sors. J'espère que tu n'as pas de problème avec ça. » « D'accord, ce n'est pas un problème, mais tu dois certainement m'avertir avant de toujours bouger. Est-ce que tu as compris ? » « Tu dois être un homme. Tu dois être fort. N'abandonne pas. » « Oui, je sais. » « Oh, je vous salue tous. Je pense que vous allez bien. » « Oui, je me porte très bien, mais je ne pensais pas que tu allais venir. » « Je viens de chez Igoyakuata. Je suis venu pour vous donner un message. » « Même en ma présence, tu as le culot de le traiter vraiment comme ton roi, alors que tu es devant ton roi. » « S'il te plaît, Mankéna. Quel est le message ? » « Igoyakuata a besoin de te rencontrer les matins. » « Là-bas, chez lui, au palais. » « D'accord, d'accord. » « Je ne veux plus voir tes deux pieds dans cette parcelle, sinon je veux te décapiter. » « Espèce d'idiot, qu'est-ce que c'est ça ? » « Hein ? » « Écoute-moi très bien. » « Je me répète encore. » « Sois comme un homme. » « Comporte-toi en un homme. » « M'as-tu entendu ? » « N'abandonne pas. » « Assez, c'est assez. » « D'ailleurs, je ne sors plus. » « Amaka. » « Pourquoi as-tu décidé de s'associer avec cette famille qui a tué leurs parents ? » « Hein, Amaka ? » « Toi, ta bouche, tu l'étiles seulement pour parler. » « Est-ce que tu es même la preuve ? » « Ça se voit que tu aimes bien calomnier. » « Amaka. » « Pourquoi ça te fait mal ? » « Tu changes des chemins comme des habits. » « Est-ce que c'est ce que tu as empruntes ? » « À quoi ça ne te concerne ? » « Est-ce que tu as qui les guillées ? » « J'ai mes soucis juste pour toi. » « Je ne veux pas que tu plaires. » « Merci d'en soucier. » « Rien ne va m'arriver. » « Et d'ailleurs, cette famille-là est innocente. » « Aguse, prépare-toi. » « Nous partons au palais maintenant. » « Pourquoi est-ce que tu t'es fait très mal à la tête pour ce problème ? » « Mais laisse-les faire. » « Écoute, je ne suis pas vraiment intéressé au trône. » « Bon sang, mais Dieu t'a béni. » « Nous sommes maintenant bien, mais pourquoi est-ce que tu te déranges ? » « Mon peuple est en train de souffrir. » « Je dois corriger certaines choses avant qu'il ne soit trop tard. » « Mon peuple est en train de souffrir. » « Je ne peux pas voir mon peuple souffrir. » « C'est énorme. » « Je dois corriger toutes ces bêtises. » « Alors, après toi, nous allons partir au palais maintenant. » « S'il te plaît. » « Ecoutez, vous êtes venus me voir. » Ce n'est pas toi que j'ai appelé, c'est plutôt ton frère. Tu es venu faire quoi? Comme tu peux le voir, je suis ici. Alors, pourquoi veux-tu voir mon frère Aguzé? Oh, je vois. Ta tête-tête t'a vraiment inondée. Tu vois là où ta tête-tête t'a amenée? Ikechi, sais-tu que je suis le roi de ce royaume? J'ai la compétence, le pouvoir, toutes choses, tout ce que j'ai dans mes mains, c'est le pouvoir d'y stopper et contrôler tous tes mouvements stupides et locales avec tes hommes locaux qui te gardent, qui font des bruits comme si ils te protègent. Les villageois, ils ne sont pas les mêmes ici, ils sont très loin. Prends soin de les garder. Mes gardes, comment sont-ils? Vraiment robustes. Pardon. Je n'ai pas besoin d'entendre beaucoup de bruits qui font tes gardes. Ils parlent de n'importe quoi, il faut seulement des bruits. Ils parlent des boubards, des bêtises. Sans raison. Je me rappelle que personne ne peut défier les lions. Je suis les lions moi-même. Je m'habille en lion. Maintenant, écoute-moi très attentivement. Tu n'as pas du tout le droit de m'ordonner dans le palais de mon propre frère. Aguzi, mon frère, est le véritable roi de ce royaume. Maintenant, j'aimerais que tu saches que la guerre a commencé. Tu n'as plus le droit de rester ici. As-tu compris? Ce qu'un homme peut faire, une femme peut aussi le faire par des tutesses. Et ne sois pas déçu de la somme d'argent que tu as, cette petite somme. Je reviendrai à toi. Maintenant, écoute. Ecoute très bien. Moi, Ifeji, je suis prête pour la bataille. Parce que nous sommes sur la ligne de la bataille. Je te donne juste deux jours pour que tu abandonnes le trône et que mon frère le récupère. Si seulement tu désires la paix, j'espère que tu as compris. Il fait-il. Maintenant, je sais que ta petite folie affecte ton cerveau. Comment oses-tu venir dans mon palais? Commencer à vomir de n'importe quoi. Des bêtises, langage déplacé. Venez de toi. Tu n'as pas peur de moi? Je suis le roi des jungles. Je suis venu occuper. Je suis venu vous diriger. Tous les gens locales. Rappelle-toi que je m'habille moi-même en Lyon. OK. On verra. OK. Nous verrons. Allons-y. En tout cas, je n'arrive pas à comprendre ton problème exactement. Est-ce vraiment à cause de l'argent? Est-ce parce que tu es maintenant riche? Pourquoi es-tu maintenant si méchant? Tu as dû parler au roi de ce village. Le roi de ce royaume. De cette façon? Laisse-moi encore te dire. Tu es le roi de ce royaume. Et je sais ce que je suis en train de faire. Comment est-ce que tous ces fous peuvent choisir quelqu'un à cause de l'argent? Non. Et non seulement ça. C'est quelqu'un qui n'a pas une bonne éducation. Écoute. Je dois finir toutes ces bêtises. Son nom, c'est Amici. Mais il ne sait pas du tout que nous allons arriver demain. Afamubo va finir. Il va tomber. As-tu compris? Non. Essaye juste de... En fait, vis comme un homme. Vis comme un homme. Je suis ici pour toi. Je suis là pour toi. Pourquoi ? Qu'elle est là pour toi. Je suis là pour toi. Si, ce n'est pas vous désolé. Va vous faire. Sinon, c'est un homme. Et je ne sais pas. On va s'enjouir. On va s'enjouir. Pour toi, je vais vous faire. Sous-tit. Voilà... On va, On va. On va. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501